Musique Et bien salut tout le monde c'est Siro j'espère que vous allez bien En tout cas moi je suis très bien les amis on se retrouve aujourd'hui Pour un tout nouvel épisode de notre carrière avec la Wanty Group Gobert sur Procès Klee Manager 2018 aujourd'hui les mecs Ca va être une très très belle vidéo vu que On va avoir deux énormes classiques World Tour à faire dans cette vidéo Avec le Grand Prix E3 d'Arolbeck Mais également le Gant Wevel Game On va voir ce que ça va donner On aura également le 4 courses entre Daines et Ypres En fin de vidéo Et la prochaine fois se fera le GP de Wargame dans le jeu Qui est à travers la Flandre Mais également le Tour des Flandres Qui est vraiment l'une des courses les plus importantes de notre saison Avec Liège, Bastogne, Liège Donc voilà on rentre dans la classique des pavés bien comme il faut Donc ça c'est plutôt pas mal Et puis on est parti pour Concernant le sponsor d'ailleurs Vous m'avez mis pas mal de commentaires Je vous en remercie d'ailleurs Vous m'avez tous dit Et c'est vrai que j'avais pas fait gare Regarder l'inscription des coureurs Zéro Le problème c'est que je peux pas faire mieux Niveau des résultats si on regarde c'est pas dégueu C'est à peu près au 3 quarts Pareil pour l'effectif c'est un peu plus de la moitié Mais l'inscription des coureurs En fait je peux pas faire mieux Parce que quand il y a des classiques pavés Vous pouvez aller voir dans la dernière vidéo Je mets J'aligne Dans ma starlist et sur la course Tous les meilleurs coureurs que j'ai à ma disposition Je peux pas faire mieux Donc ils disent que Le sponsor souhaite qu'on a inscrit Des coureurs populaires Lors des courses objectifs de la saison Sauf que le problème C'est que là au entier c'est compliqué D'avoir des grandes stars dans l'équipe Et malgré le fait que j'aligne Nos meilleurs coureurs sur les courses Et bien ça plaît pas forcément Aux sponsors Donc va falloir essayer de voir ça Peut-être qu'avec les Les Ardennais et Guillaume Martin Ça sera un peu mieux Je sais pas on verra En tout cas là on est parti Pour le 3 Darrell Beck Voici l'équipe que j'aligne Bien évidemment Quand je dis Je peux pas faire mieux au niveau de pavés Yohann Ofredo Guillaume Vankersburg Frédéric Bacquart On a Tom De Vrink Zandro Meris Et Jérôme Boniz Et on a Fabien Doubet Qui est un peu là en mode Eh salut moi je prends les bidons Voilà tout simplement Pour notre Effectivement on est directement parti Forcément c'est l'une des plus grosses classiques de la saison Donc tout le monde est présent Ça va être très compliqué L'objectif sponsor c'est de faire un top 5 je crois Ou top 10 On va aller voir ça Sur le 3 C'est de faire un top 5 Et c'est C'est une très très grande importance C'est la 3ème course Avec le Tour des Fin de la Flèche Wallonne C'est la 3ème plus grosse course de l'année Pour notre sponsor Donc Va pas falloir se louper Allez c'est parti du coup Pour le 3 Darrell Beck On oublie pas le médecin Parce que là il s'est pas mis Voilà nickel Et on est parti Allez c'est parti On est au départ de cette classique de 3 Darrell Beck Malheureusement La chance n'est pas de notre côté Pour les formes du jour Johan Ofredo Notre meilleure carte A 1-2 Guillaume Van Kersburg Pour lui c'est un petit plus un pavé Mais il a que 71 vallon Et c'est très vallonné le 3 Puis on a Boniz Qui n'est pas en grande forme Tom De Vrine pareil Enfin bref Ça aurait pu être mieux On a quand même Frédéric Backart 74 vallon 75 pavé Qui est pas dégueu Qui peut être l'une de nos meilleures cartes Avec également Xandromerise Je pense que je vais essayer d'envoyer Xandromerise devant Oh grosse grosse chute à l'avant du peloton C'est tout ce qui était en train de mener la course Malheureusement Xandromerise vient de se faire avoir dedans Oh putain on était en train d'essayer de sortir Ils sont 7 à l'avant Il y a beaucoup d'attaques Forcément c'est l'une des classiques les plus importantes de la saison Donc personne ne veut louper l'échappé C'est ce qu'on est en train de faire malheureusement Xandromerise est très loin Euh Je sais pas quoi faire du coup Je ne sais pas quoi faire On va envoyer Jérôme Boniz Mais bon il a 2 minutes à reboucher Avec la chute ça a tout désorganisé Allez le peloton ne laisse pas vraiment partir Il y a énormément de mecs à l'avant Ils sont 16 et le plus l'échappé Et c'est 1-2 en 2 On est dans le deuxième groupe nous avec Jérôme Devant ils sont du coup 7 On a Toluk On a Dary Limpé Djigorossa Van Bilson Pibernik Maas Et Suderlande Et derrière on a Pace Cain Slanmorton Vermeils Fort On a Bermans Scully Corsas Duchesne Boniz Et Van Der Berg Et là l'objectif c'est d'essayer de tenir Ça roule très fort dans le peloton Donc attention On part sur une allure très élevée Sur cette E3 Alors que crevaison pour Lyson Pour la veranda Willems Se crélant Et pour Enric Mas également Beaucoup de crevaison Sur les secteurs pavés Attention Les supporters ont peut-être jeté des clous Je ne sais pas mais Il y a beaucoup de crevaison pour le moment Jérôme Boniz On est toujours intercalé Entre les deux groupes Malheureusement Le peloton qui vient de reprendre L'échappé de contre Ils sont plus que 7 devant Avec 1 minute d'avance Nous on s'est fait piéger un peu Bon ça va rentrer On est très très loin Et ça s'est relevé Donc tranquille Mais il faut rester vigilant là Bon après j'avoue C'est un peu de ma faute J'étais concentré sur l'échappé Maintenant qu'ils se sont fait reprendre Ça devrait aller mieux Est-ce que si j'attaque avec Bonnie Ça me suit Ah là ça va encore repartir en steak Je pense parce que Ça a attaqué dans tous les sens Par contre Eh comment ils sont kiffantes Les classiques pavés à jouer Ah ça laisse un peu partir Ils sont vraiment kiffantes à jouer Ça part dans tous les sens C'est comme en IRL quoi Personne ne veut vraiment louper l'échappé Bon Doubet T'étais là pour une chose C'est les bidons Donc on va les chercher Voilà Mais ouais Tout le monde ne veut Personne ne veut louper l'échappé Du coup ça sort dans tous les sens Regardez on est de retour du coup Nous on a contré C'est ressorti derrière nous Du coup là on va se retrouver à combien ? 9 Donc 13 18 On est 20 à l'avant de la course Attention hein 2.30 d'avance pour l'échapper Stéphane Kuhn est toujours en contre Intercalé entre les deux groupes Mais il se met à pleuvoir Abondamment là sur Sur les routes belges Et on va attaquer le dur là Maintenant ça va être l'enchaînement final Et ça ne va plus s'arrêter Donc c'est maintenant qu'il faut être très attentif Pour Frédéric Bacart et Guillaume Van Kersburg Essayer d'aller chercher ce top 5 Ça va être extrêmement compliqué Voir même impossible Clairement je le dis Parce qu'on n'a pas des coureurs de fous Mais on va tout donner En tout cas Ce qui serait bien Je pense pour le recrutement De la saison prochaine C'était essayer de faire venir A un haut devant Nart Je pense que ça serait excellent Parce qu'il est déjà dans une équipe Conti Pro Donc ça ne serait pas illogique De le faire venir à la hantie Et qui nous aide bien A nous améliorer Et à level up Pour les classiques pavés Pour le moment Il y a pas mal de cassure On est parti à 24 Et avec Dans le groupe de 24 Pardon Dans le peloton des favoris On a encore 4 coureurs C'est pas mal Sachant qu'on a encore Jérôme Boniz à l'avant Pour le moment On est très très bien mis Il faudra juste éviter Les chutes et les crevaisons Mais pour le moment On fait une très très belle course Il reste 55 km A parcourir là On va demander à Xandro Meuriz D'aller chercher des bidons Devant on est en train De perdre des unités Avec Nicolas Mass Et Lucas Pibernik C'est logique On n'est toujours que 20 Dans ce peloton Il y a un groupe de 25 Derrière en contre Avec Dylan Van Barl Et Langeveld On est très très bien placé Pour le moment On arrive dans le Kreuzberg Avec le peloton Et les échappés On reste très attentif Très très bien placé C'est Maciej Bonnard Qui emmène le peloton Pour la Borand Le groupe est juste devant Il y a encore 2 minutes Cependant C'est pas mal 2 minutes Surtout pour un groupe Aussi conséquent Frédéric Bakart Très très bien placé Non C'est un peu gêné Par le loto Soudal Allez c'est terminé Pour Bonnard C'est Daniel Hauss Daniel Hauss Ça va faire mal Daniel Hauss Ça va faire très très mal Par contre Il va vite falloir Se mettre d'accord Si on joue avec Frédéric Bakart Oui Guillaume Van Kersburg Je pense que Bakart C'est une meilleure carte pour nous 75 pavés 74 vallons Parce que la note vallon Compte pas mal Et au niveau du sprint Il a une meilleure pointe de vitesse Également Que Guillaume Et ça va pas rentrer derrière Ça va pas rentrer On est très très bien placé Jérôme Bonniz Il est toujours bien placé A l'avant de la course également Alors qu'il reste plus beaucoup Il reste plus que 3 grosses difficultés On va arriver dans le Paterberg Il va falloir être bien placé là Très très bien placé Avec l'équipe Toujours 1.40 d'avance Pour les 17 hommes de tête Avec Jérôme Bonniz C'est compliqué On aurait peut-être dû envoyer Un Van Kersburg Par exemple Je sais pas En tout cas Ça roule pas à fond Ça roule pas à plein pot Dans le peloton Et dans le Paterberg Il va falloir être costaud Il va falloir être costaud Jérôme Bonniz Je pense qu'il ne passera pas Le Paterberg Malheureusement Avec les hommes de tête Il y a de très très beau monde Il y a des mecs à 77 Luc Rowe par exemple Ça pique Ça fait mal Allez Il faut tenir là Avec Van Kersburg Il n'y a plus qu'une 20 Une 20 par rapport A l'échappé C'est fini pour Jérôme Bonniz Qui va nous attendre Et pourquoi pas Nous servir de mini relais On va lui demander D'aller chercher des bidons Quand il revient Avec nous Je ne sais pas S'il va en être capable Mais il va tenter Allez Frédéric Bacart Et Guillaume Van Kersburg Il faut être placé Bien joué ça Frédéric Allez Une 20 Une 20 par rapport au peloton Pour l'échapper Ils sont juste devant C'est déjà eux Et Frédéric Bacart En tête de groupe Et accélération de Peter Sagan Accélération de Peter Sagan Dans le vieux Quarmon C'est le dernier secteur pavé De cet E3 A Rollbeck Le vieux Quarmon Il restera encore une difficulté Avec le Knocteberg Juste après Et il est en train De se faire rejoindre Par Daniel Hoss Allez Van Kersburg Un peu plus dans le mal Mais Frédéric Bacart Est très très bien Désolé La voix qui part en steak Frédéric Bacart Est dans un très très bon groupe Crevaison de Tom De Vrinte Derrière Joven Van Kersburg Ne va pas rouler Il ne va pas emmener Et Frédéric Bacart Qui est dans un groupe De 11 coureurs Juste avant d'attaquer Le Knocteberg Groupe emmené par Philippe Gilbert Alors que devant Ils sont 10 à l'avant Avec Peter Sagan Qui emmène l'échappée Matinat Initial On est très très bien Sylvain Dillian On fringale Daniel Hoss aussi Comme quoi On fait une très très belle course Pour le moment On peut peut-être rêver D'un top 5 Si on arrive à passer Le Knocteberg Guillaume Van Kersburg Qui est toujours placé Derrière avec le groupe Boisson Hagen Et Wout Van Aert On va donner des bidons A tout le monde Allez Frédéric Frédéric tu fais une très très belle course Il reste 30 km cependant Faudrait qu'il y ait un regroupement En tête pour que ça Se relève un peu Mais là on va avoir Un énorme regroupement Avec 19 coureurs En tête de course C'est Mathéo Trentin Qui a placé une nouvelle accélération Allez on est parti Avec Guillaume Van Kersburg Qui est derrière aussi à l'affût Il va se mettre en effort curseur On va essayer de tenir ce groupe Guillaume Avec Frédéric On est très très bien placé Devant c'est toujours Peter Sagan et Mathéo Trentin Qui sont en tête C'est toujours les deux hommes On va pas rouler à bloc C'est pas à nous de faire le Le taf par rapport à A Peter et Guillaume Van Kersburg Qui est en train de rentrer Ah ouais forcément ça roule pas Ça ne roule pas Peter Sagan est en train de s'envoler Avec Mathéo Trentin Pour une victoire d'étape Une victoire sur cette classique Ça n'a pas roulé dans le Knocteberg Mais ça roule maintenant On va lui demander des bidons à Guillaume Allez Frédéric très très bien placé là Il reste 20 km à parcourir maintenant Le peloton est emmené à fond Par Alberto Betchel Devant ils sont pas à fond Donc ça risque de rentrer Ça serait bien que ça rentre Pour que ça se regarde un peu Parce que je vous avoue Qu'on est limite limite avec Frédéric Guillaume Van Kersburg Qui va nous ramener les derniers bidons Nickel il a réussi à les ramener Parfait Gros taf de Guillaume Avec Frédéric on est très très bien placé Et on va revenir en tête On est revenu sur Peter Sagan et Trentin Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que ça continue de rouler ? Eh oui Driss de Van Aars qui continue le tempo On va juste demander à A Bacard de reculer un peu Et attaque de Nils Polite Suis par Terstra Nassen Benout Sagan Maintenant ça va être ça jusqu'à l'arrivée Ça fait que attaquer dans tous les sens Le problème c'est qu'on ne tiendra pas Si ça attaque comme ça jusqu'à l'arrivée Eh voilà On se fait distancer Ils sont 8 à l'avant Là on est sur une 9ème place On fait une très très belle course quand même Parce que là on est en route pour le top 10 Et un top 10 avec Bacard qui a 73 pavés seulement Sur une E3 très compliquée C'est pas mal du tout Mais devant ils sont beaucoup trop forts Ça ne fait qu'attaquer Donc forcément ils sont là Avec Terpstra, Tichbenhout Oliver, Nassen, Christophe Van Avermaet et Peter Sagan Sagan qui est en fringale devant Sagan qui est en fringale à l'avant de la course Alors qu'il reste 8 km à parcourir Nous on est dans un groupe là pour la 9ème place Si on vient chercher un top 10 Ça serait déjà très très bien avec Bacard Je pense que le sponsor ne nous en voudrait pas Clairement En tout cas s'ils nous en veulent Ils sont un peu débiles Parce que venir chercher un top 10 Avec la Wanti sur cette épreuve C'est déjà une énorme performance pour nous Allez il y a peut-être moyen d'aller chercher les deux devant On est pas mal nous au niveau bar jaune Par rapport au reste de ce groupe On fait déjà On essaie de les distancer de notre roue là Voilà c'est très très bien ce que tu fais Frédéric Essaye d'aller chercher les deux devant Pour pourquoi pas rêver d'une 7ème place Et devant c'est la victoire de Peter Sagan malgré la fringale Et oui Peter Sagan qui s'impose devant Christophe et Van Avermaet Il fait une saison des classiques exceptionnelle le Slovaque Et nous avec Bacard on va échouer à très très peu de choses Mais on va terminer du coup Attention on va se faire passer par Gilbert et Debuchereux je crois On va faire 11ème Oh non c'est terrible Oh on va faire 11ème Oh c'est terrible ça On se fait passer par Gilbert et Debuchereux On va finir 11ème de la course Juste devant Driss de Venins Voilà à vouloir tenter d'aller chercher les deux devant On s'est fait avoir Et on vient chercher une 11ème place Ça par contre ça va faire chier parce que Pour l'objectif sponsor qu'on fasse 11ème ou 10ème Il y a une énorme différence parce que si on fait 11ème 10ème pardon Si on fait 10ème Le sponsor sera en mode Ouais c'est pas dégueu non plus Vous avez fait top 10 Par contre là il va La 11ème place il s'en fout Il va pas dire ouais top 12, top 13, machin, top 15 Il va dire ouais vous avez fait un top 25 c'est horrible Donc c'est un peu moyen Et on est au départ de ce Gangweaver Game Et regardez notre petit Johan Qui est 1 plus 4 C'est la veille qu'il fallait avoir ça Johan Si on avait 1 plus 4 la veille Peut-être qu'on va chercher ce top 5 Là le problème c'est que Bah Gangweaver Game c'est après A peu près plat on va dire On a Timothy Dupont qui est là En tant que sprinter si jamais ça passe Johan Ofredo avec son 80 pavé Ça devrait pouvoir passer Son 77 vallon également Frédéric Bakart 75 vallon 76 pavé également Bonne pointe de vitesse Donc je pense qu'on a une belle carte à jouer Xandro Muris également 72 de sprint 78 pavé Je pense qu'on va envoyer Van Kersburg à l'avant Qui est pas en grande grande forme lui C'est un peu la déception pour le moment de la saison à Van Kersburg Bon l'échappé aujourd'hui a été beaucoup plus simple à prendre que la veille Enfin que la veille qu'il y a 3 jours je crois On a Dimitrey Grusdev à l'avant pour la Astana On a Kamna pour la Sunweb On a Balerini également On a Delfos pour la Véran classique Nous on a placé Guillaume Van Kersburg Qui est le plus fort C'est le seul au dessus de cette tente Avec Grusdev en pavé On a également Noop Et De Ketele Pour la sport Ouais la sport Vlanderen Baloise Donc voilà pour la composition du groupe de tête On vient de passer le seul mont pavé de la journée Et ça a complètement craqué devant On est plus que 4 C'est fini pour De Ketele et pour Balerini C'est le seul mont pavé Maintenant c'est quasiment tout plat Il y a à part un ou deux rédards Il n'y a plus grand chose Malheureusement Timothy Dupont il a un peu de mal C'est compliqué pour lui Mais il est encore là Mais vu sa barre jaune Je ne pense pas qu'il tiendra jusqu'à la fin On va attaquer le Kemmelberg C'est la dernière difficulté du joueur Après il y aura à peu près 30 km de plaine Ioan Ofredo, Bakart et Muris sont très très bien placés Et on part sans doute sur un sprint pour Xandro Muris là Vu sa barre jaune et vu sa pointe de vitesse Il peut faire quelque chose de prof devant l'échappée C'est terminé Ils vont se faire reprendre à 30 km de l'arrivée Van Kersburg tu peux être fier de toi Tu as fait une belle échappée Pendant plus de 230 km Donc voilà tu peux t'arrêter Il est à l'arrêt dans du 15% 2 km heure Ah ouais C'est la vue un peu cette côte Et là ça va tout étirer Il faut être bien placé Xandro Muris et tout sont très très bien placés C'est cool On est dans les 15 derniers kilomètres Ça tente des attaques Mais nous avec Ofredo qu'en plus 4 C'est impossible de sortir de ce peloton On roule très très vite On est 35 dans ce groupe L'objectif sponsor je le rappelle C'est faire un top 10 Ça aurait dû être le contraire Aujourd'hui top 5 Et la dernière fois top 10 Mais bon c'est comme ça Terpstra, Nassen, Boissonnagen, Daniel Hauss Et Langevelt qui se tente de sortir Mais regardez La force Il est en grande grande forme Johan Ofredo aujourd'hui Il est imbattable Il est impassable C'est impossible de sortir du peloton C'est dommage qu'il n'y a pas de vent Parce que si là il y a du vent On est parfaitement emmené là Vraiment Johan il fait un taf monstrueux A 10 km de l'arrivée Ne pas laisser partir Les 4 hommes de tête là Avec Nassen Boissonnagen, Terpstra, Hauss Mais allez-y attaquer Vous niquez toute votre barre rouge C'est nickel Alexander Christophe qui est là Présent en tête de peloton Pour la UAE Allez Johan Ofredo Très très bien Très très bien Johan Ofredo Timothy Dupont Il ne pourra pas faire le sprint Malheureusement Il va se relever Et on va reprendre Les 4 hommes de tête Voilà c'est fait On les reprend à l'instant On va se faire emmener là On va se faire emmener Peter Sagan il est où ? Il est là Il est dans les roues Peter pour le moment Il ne bouge pas Il a bien raison Allez c'est fini pour Johan On va demander à Xandromeris De passer maintenant Ils vont prendre tous Leur gel énergétique Allez Johan qui est placé Xandromeris qui roule fort là Il roule très très fort Xandromeris Pour emmener dans Parfaites conditions Frédéric Bacart Allez faire le meilleur sprint T'as sans ligne droite Il n'y a pas d'excuse De virage ou quoi que ce soit Allez on est parfaitement emmené là Xandromeris qui est là A 2 km De l'arrivée Il va bientôt Lancer le sprint Pour Frédéric Allez Frédéric Bacart Qui est lancé également Maintenant Allez Essayer de faire la meilleure place possible Top 10 potentiellement Pour Frédéric Bacart Et ça va être la victoire De qui là devant ? Ça va être la victoire De John Deuhenkolb Devant Grenoble Et Gaviria Et avec Frédéric Bacart On vient chercher Une 8ème place L'objectif sponsor est rempli Et la belle victoire De John Deuhenkolb Devant Grenoble Et Gaviria Démarre Christophe Cavendish Daniel Hauss Bacart Nassen Sagan Le top 10 est présent Pour Frédéric Bacart On aurait même pu lancer Un poil plutôt le sprint Mais bon L'objectif est rempli Et ça ça fait plaisir Le top 8 est là Et la belle victoire Pour John Deuhenkolb Et la trek Par contre Sagan Il a fait Une début de saison Bon là il fait 10ème Mais un début de saison Exceptionnel Sur les classiques Flandriennes Parce qu'il remporte le 3 Il remporte Il a remporté également Le Kurn L'Homme Loop Il a tout gagné Il a tout raflé Peter Aujourd'hui c'est John Deuhenkolb Qui gagne Ici à Gaviria La Bora en scro Et la meilleure équipe On est 2ème avec la Wanti Et ouais la seule équipe Avec la Bora A avoir placé 3 mecs Dans le 1er groupe Dans le 1er peloton Donc très très belle Classique de notre part Avec cette 8ème place De Bacart On a la 24ème place De Muris Johan Ofredo Qui termine 29ème Timothy Dupont 32ème Donc on est très très bien Et ça ça fait plaisir Hop j'accepte N'hésitez pas à venir Dans le clan d'ailleurs Sur le multi C'est Team Siros le clan Et on va avancer D'un jour pour voir Ce que ça donne C'est encore baissé On l'a vu Ça veut augmenter Grâce au résultat Mais je pense que C'est par rapport A l'inscription des coureurs Que ça a dû baisser Si on va voir le sponsor C'est l'inscription des coureurs Et ouais Par contre ça je vais Pas avoir le choix C'est que je pourrais Rien faire cette année Cette année je pourrais Rien faire du tout Par rapport à l'inscription Des coureurs Parce qu'on a pas vraiment De stars L'année prochaine Si on arrive à faire Un beau recrutement Ça sera mieux Mais là c'est impossible Donc j'ai très très peur Que va tout falloir Baser sur les objectifs Parce que sinon On va se faire fumer En tout cas les mecs Au niveau des objectifs Aujourd'hui on en a eu deux Ouais non J'allais dire On est passé à côté de l'E3 Mais pas du tout On fait une très très belle Onzième place C'est juste que dans le jeu Qu'on passe onzième Ou vingt-quatrième C'est la même chose en fait Alors que pas du tout IRL tu fais onzième Ou vingt-quatrième Ça a une toute autre importance Malheureusement Vu qu'on est onzième Ça nous dit juste Qu'on a fait un top 25 On aurait été une place Au dessus Ça aurait été excellent Malheureusement Ce n'est pas le cas En tout cas On a fait deux très belles classiques Avec Backard Qui en grande grande forme On attendait Ofredo et Ofredo a été bon Mais on attendait Ofredo et Van Kersburg Mais au final Backard est en grande grande forme Sur ses classiques En tout cas la prochaine fois Les mecs on se fera Le GP de Wargame Donc à travers la Flande Et le Tour des Flandes J'avais dit qu'on allait faire 4 courses Mais c'est une petite course Pas très intéressante Et au final Avec les deux classiques Qu'on a la vidéo A une bonne durée Et j'espère que vous aurez apprécié Et kiffé ces deux classiques En ma compagnie Si c'est le cas les mecs N'hésitez pas à me bombarder De pouces bleus N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas encore fait A me retrouver sur les réseaux sociaux Tous les liens sont dans la description Pardon Et nous on se retrouve Dans deux jours Pour la suite de cette carrière Moi je vous dis portez bien Et à la prochaine Ciao ciao